Je suis directrice associée de Janna Capital. Janna Capital fait partie de ces nouveaux fonds d'entrepreneurs. C'est le fonds d'investissement qui a été créé par Marc Simoncini, le fondateur de Mythic, dans le but d'aider les entreprises internet dans leur premier tour de table, qui est aujourd'hui en général le plus dur à réaliser. Je reçois beaucoup de dossiers, j'ai fait venir nombreux entrepreneurs pour essayer de trouver les nouvelles pépites de demain. On revit quelque chose de très positif en France, c'est un peu l'entrepreneuriat et une nouvelle religion. Beaucoup de jeunes veulent faire de l'entrepreneuriat. Il y a une vingtaine d'années, la voie royale c'était de faire consultant ou de rentrer dans la finance, avec tout ce qui s'est passé dans les marchés financiers. L'entrepreneuriat est vraiment une vraie valeur pour la jeune génération. Donc des gens motivés, dynamiques, qui ont une envie d'entreprendre et de faire des choses. C'est quelque chose de positif pour la société française. Je pense qu'à un moment donné il y avait peut-être une moins grande peur du risque. Aujourd'hui peut-être les emplois qui étaient jusqu'à maintenant des emplois un peu de voie royale, en cabinet de conseil, en grandes entreprises, finalement deviennent de plus en plus précaires. Et donc du coup l'entrepreneuriat fait peut-être moins peur. Et on espère que tous ces nouveaux fonds d'entrepreneurs, des fonds dédiés à l'amorçage, des initiatives gouvernementales vont aider à financer les entreprises. Parce que le problème en France, c'est que le financement de l'amorçage est très difficile. A la différence de pays anglo-saxons où le business angel existe vraiment. Donc des lois comme la loi TEPA ont commencé à initier dans la culture française la notion de business angel. Mais le premier financement est très difficile par rapport à nos voisins anglo-saxons. Ce qui est aussi limité à la création d'entreprises de jeunes équipes. Ce qui freine c'est vraiment le manque d'argent pour le financement du premier tour. Aujourd'hui il y a un petit peu d'argent de business angel pour démarrer. C'est un peu la love money, le friends and family. Les fonds classiques investissent en général quand les sociétés font du chiffre d'affaires, ont démontré leur modèle. Mais le premier tour de financement, celui qui permet un peu d'exploser, celui qui permet de concrétiser son modèle, n'existait pratiquement pas. Il avait existé un peu dans les années 2000. Beaucoup de fonds ont perdu pas mal d'argent, ont eu peur. Et donc c'est vrai qu'il y avait un peu ce manque de financement. Et c'est aussi ce financement qui a permis aux Etats-Unis de faire émerger des Facebook et autres. Je pense que c'est bien qu'il y ait des initiatives d'entrepreneurs. Que les entrepreneurs qui ont réussi, tels les Marc Simoncini, les Xavier Niel, les Jacques-Antoine de Grandjon, les entrepreneurs qui ont réussi, redistribuent une partie de leur richesse, mais aussi de leur savoir-faire surtout. Parce que l'idée c'est d'aider ces jeunes entreprises. Il y a aussi pas mal d'initiatives du public. L'initiative du camping, du conseil régional d'Île-de-France est une très belle initiative. De permettre à une douzaine de start-up d'être coachées pendant trois mois, d'être hébergées, d'être aidées. Voilà donc toutes ces initiatives. Et je pense qu'avant tout, c'est les initiatives fiscales qui peuvent être très positives pour pouvoir aider des entrepreneurs à déduire une partie de leur investissement, de leurs revenus. Il y a d'autres initiatives comme le Grand Emprunt qui est une initiative positive. On espère qu'elle ira à la création de jeunes start-up. L'ISF a été une bonne chose pour lancer, faire démarrer de nombreuses jeunes entreprises. Après, le système a été un petit peu dévoyé par le biais de beaucoup d'intermédiaires qui finalement s'enrichissaient un peu sur ce système. Et il y a eu un petit peu des dérives. Des dérives avec des valorisations très élevées, etc. Donc il faut voir par quoi ça peut être remplacé. Il faut qu'il y ait des incitations fiscales. La France doit avoir des incitations fiscales, que ce soit par l'ISF, que ce soit par des incitations fiscales sur la diminution du revenu annuel sur l'impôt sur le revenu. Il faut qu'il y ait des incitations fiscales. C'est vraiment essentiel.